Coucou, moi c'est Tuyana Coucou, moi c'est Daïtéa Arrêtez ! Allez moi ! Arrêtez ! Tadam ! Yorana tout le monde, bienvenue dans notre cuisine Je vous présente Nico Chef Nico Chef Nico Chef Nico, quelle est la recette du jour ? Aujourd'hui je vous propose une salade de boule bourre à la Thaïsienne A la Thaïsienne, une salade de boule bourre C'est un blé Oui c'est un blé C'est un blé Parce que j'apprends aussi, c'est un blé C'est du blé d'Afrique du Nord D'accord, c'est du blé d'Afrique du Nord Mais à la Thaïsienne On va cuisiner aujourd'hui Alors pour aujourd'hui nous aurons besoin D'un ananas, un concombre Du persil, de la coriandre Un peu de gingembre, deux poivrons rouges Deux citrons verts Deux belles tomates Du cucurapé, un peu de tabasco Deux cuillères à soupe d'huile d'olive Du sel, du poivre 100 grammes de poisson Et des graines de boulgour Voilà ! Alors, on commence par quoi ? Et bien c'est parfait ! Il ne nous reste plus qu'à mettre en cuisson le boulgour Ben c'est parti ! On y va ! Donc, on va attendre que l'eau soit un petit peu en ébullition Et on va le cuire pendant 12 minutes Pendant 12 minutes Ça y est, j'ai couvert ! Maintenant, on va passer à la seconde étape qui est de... Et bien on va s'occuper de la découpe des légumes La découpe des légumes Et de l'ananas Donc, je vais retirer la tête de l'ananas Tout simplement Donc, tac ! La tête Alors, voilà, c'est ça ! Tu m'arrêtes, hein ? Oui, c'est très bien ! Ça va, c'est un bébé en ananas ! En fait, ce qui est très important, c'est d'enlever les yeux ! Oui, voilà ! Parce que c'est ça qui va piquer si on les laisse ! Ça va, je m'en sors bien ? C'est très bien ! Pendant que tu enlèves les yeux, je vais vérifier la cuisson du boulgour Le boulgour est d'origine turque C'est une partie du blé auquel on retire son enveloppe Puis on le précuit à la vapeur On le sèche et on le concasse En clair, le boulgour, c'est comme du riz Très facile à faire ! D'ailleurs, celui-ci peut être remplacé par du boulgour Ça donne une autre saveur, non ? Alors, aujourd'hui, le chef Nico nous le propose en salade ! Et entre nous, vivement la fin de la préparation du plat ! Car ça a l'air bien frais et succulent, tout ça ! Ça cuit vite, quand même ! Alors, on va égoutter notre boulgour Alors, est-ce que ça sent bon ? En fait, je découpe, c'est nouveau pour moi Et ça sent le blé ! Maintenant, on va passer à la découpe ! Des ananas ! Voilà ! Tout à fait ! Et d'ailleurs, on va découper l'ananas en petits dés ! C'est parce qu'au début, il a déjà été bien découpé ! Donc là, c'est un jeu d'enfant ! Tout à fait ! Nous allons réserver l'ananas au frais ! Le boulgour, en fait, on le laisse refroidir, c'est ça aussi ? Donc là, on va laisser refroidir un petit peu et ensuite, on le mettra au réfrigérateur ! Ok ! Génial ! Une salade bien fraîche chez nous ! C'est bienvenu ! Tout à fait ! On va continuer par le concombre ! Ok ! C'est moi maintenant le chef ! Un cube aussi ? Un petit carré ? Oui, on va faire un petit carré ! Ensuite, je vais te faire faire un petit dessin sur le concombre, comme ceci ! C'est génial ! On va canner ! Voilà, tout à fait ! Moi, en fait, je suis la chef déco ! Lui, c'est chef Nico, moi, c'est chef déco ! Ça y est, j'ai fini ! Eh bien, c'est parfait ! C'est joli, hein ? Je jette le reste ? Non, pas du tout ! On va le réserver pour mettre sur la décoration ! Ah, pardon ! Ok ! Notre salade ! On ne jette vraiment rien ! Non ! Et nous allons couper en rondelles notre concombre ! D'accord ! Et nous allons réserver tout cela au frais ! D'accord ! Bon, VTA, maintenant, je vais m'occuper des herbes ! D'accord ! On va les hacher ! Par contre, je vais te demander d'éplucher le gingembre ! Avec une petite cuillère, c'est simple ! Oui, c'est une très bonne technique ! VTA, tu dors sur le gingembre ? Oh ! Mais c'est toute une passion ! Oui, c'est une passion ! Tiens ! Bon, eh bien écoute, c'est parfait ! Je vais m'en occuper et je vais l'émincer ! Tout finement ! Oui, tout finement ! Donc je vais réserver le gingembre, les herbes fraîches ! On va zester les citrons verts ! Un citron pour le zeste et deux citrons pour le jus ! Tout à fait ! Maintenant, on va attaquer les poivrons ! Des poivrons locaux, c'est ça Nico ? Tout à fait ! Des poivrons locaux ! On enlève le pédoncule de la tomate ! Nous allons couper le tout en petits dés ! Les tomates en petits dés ! Nous allons faire la vinaigrette ! La vinaigrette ! Tout à fait ! Donc nous allons presser les citrons ! On rajoute le gingembre, le tabasco ! Le tabasco ! On n'oublie pas le tabasco ! Quelques gouttes ! Un petit peu de sel ! Du poivre ! Deux cuillères à soupe d'huile d'olive ! L'orange bien ! Voilà ! Nous allons rajouter les herbes ! Nous allons couper le poisson en petits dés ! Alors c'est simple ! La découpe tout en petits dés ! Les légumes, le poisson ! On va réserver le poisson ! La vinaigrette d'abord ! Voilà ! Les tomates, le poivron et les concombres ! Et les concombres ! La nana ! Et les graines de boulgour ! On mélange délicatement ! Tu as vu toutes les couleurs ? C'est beau ! C'est bientôt l'heure de la dégustation ! Et nous rajoutons du coco râpé ! Je l'ai complètement oublié ce coco râpé ! La petite touche locale ! Nous passons au dressage de l'assiette ! Oui ! Ma partie préférée ! On dispose tout simplement l'emporte-pièce dans l'assiette ! Et on dresse ! Ça va être beau ! Belle salade ! Nous allons passer à la décoration la petite touche ! Le coco râpé ! Le coco râpé ! Nico, vas-y ! Dis-moi le prix pour une assiette de deux personnes ! Donc la recette pour deux personnes, 450 francs ! Pendant qu'on se régale, on vous souhaite un bon appétit ! Bon appétit ! Nana ! Salade boulgour plus 5 ! Pardon ! Salade boulgour plus 4 ! Alors, avant de dégust... Voilà ! 450 francs ? Hein ?